Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment faire de la communication sans fil avec Arduino avec le module de communication sans fil NRF24L01. Pour vous montrer les capacités de ce dernier, voici un exemple qui est complet, qui permet d'envoyer différents types d'informations comme des valeurs analogiques avec le joystick ou autre entrée du type tout ou rien, qui envoie des informations digitales telles que les boutons poussoirs ainsi que les LED présentes sur ma breadboard. Le tout fonctionnant en full duplex, c'est à dire communiquer simultanément dans les deux sens sans interruption. Je vais vous présenter comment réaliser cela tout de suite, mais avant intéressons-nous à ce module NRF24L01. Le module NRF24L01 est un émetteur récepteur de faible puissance d'émission qui communique des informations via la bande ISM de 2,4 GHz telles que la Wi-Fi ou le Bluetooth. Il dispose de 125 canaux avec un espacement de 1 MHz, ce qui veut dire que le module peut aller de 2,4 à 2,525 GHz. Chaque canal peut disposer de plus de 6 adresses, donc je vous laisse déjà imaginer les possibilités qu'offre ce module, d'autant plus qu'il ne coûte pas cher et il consomme très peu de courant, de l'ordre de la dizaine du milliampère, voire moins selon les modes d'utilisation. Il opère à la tension de 3,3 V, ce qui veut dire qu'il faudrait un étage d'adaptation de tension avec l'Arduino, car ce dernier opère à la tension de 5 V. Ce module communique en protocole de terrain à SPI. Il existe deux versions du NRF24L01. Il existe le module NRF24L01 classique avec une antenne intégrée dans le PCB qui peut atteindre une portée de 50 mètres en lieu clos et la version dont je dispose avec une antenne et un amplificateur qui peut théoriquement aller à 1 km. Dans les fait, c'est 200 à 400 mètres selon l'environnement électromagnétique où vous habitez et bien moins en milieu clos. Pour la partie câblage, il va nous falloir deux modules NRF24L01. Pour ma part, je dispose du NRF24L01 PALNA qui embarque une antenne omnidirectionnelle de 3 dB qui a plus de portée que le module classique. Alors faites très attention, ce module n'opère pas avec les mêmes niveaux de tension que l'Arduino. Le NRF24L01 fonctionne à une tension de 3,3 V et l'Arduino 5 V. Pour ce faire, il existe mille et une solutions mais la plupart est sûre, c'est d'acheter des petits modules qui intègrent un LM311 à baisseur de tension spécialement fait pour le NRF24L01. Ça coûte peu cher et pour la fonction réalisée, cela vous évite beaucoup de problèmes. Sur le schéma, je n'avais pas la représentation du module à baisseur de tension mais l'idée y est. Je vous ai mis le screen du module à côté puis quand je câblerai, vous verrez à quoi cela ressemble et comment ça se branche. Pour l'Arduino, j'utilise un Arduino Nano avec un microcontrôleur Atmega168. Cela fonctionne avec Arduino Uno et Pro. Pour les autres versions des microcontrôleurs de la famille AVR, il faut se référer au datasheet des microcontrôleurs et de la librairie car les broches du bus SPI ne sont pas les mêmes. Car je le rappelle, le NRF24L01 fonctionne avec le bus SPI. Concernant le câblage entre l'Arduino et le NRF24L01, les broches sont communes entre l'émetteur et le récepteur ainsi que la LED et le bouton poussoir. Pour le module émetteur, il sera différencié par sa LED rouge. Il y aura un potentiomètre de 10 kOhm qui va commander le servomoteur de la partie récepteur, donc l'autre module. Pour la partie récepteur, toujours le même schéma sauf qu'il y aura un servomoteur qui lui va réceptionner le signal venant de l'émetteur qui lui-même vient du potentiomètre. Avec cela, vous avez un exemple complet qui envoie et reçoit des informations digitales et analogiques, le tout en full duplex. Bien sûr, vous pouvez remplacer les boutons poussoirs et le potentiomètre par des capteurs ou autre chose de votre souhait. Tout dépend de votre utilisation, comme d'habitude. Cela peut être une télécommande pour un avion, une voiture télécommandée ou bien un système de sécurité ou domotique pour l'en citer que quelques-uns. Pour ceux qui rencontreraient des problèmes à faire fonctionner leur module, vous pouvez rajouter un condensateur de 10 microfarades à électrolytre entre le VCC et le GND du module NRF24-T01. Généralement, ce genre de problème disparaît quand on passe sur une carte PCB soudée ou une carte de prototypage à souder. Il y a moins de problèmes de CEM qu'avec une breadboard. Également, vous pouvez alimenter votre Arduino et module sur une alimentation 5V stabilisée ou simplement le 5V 1A d'un chargeur de téléphone classique. Il y aura 10 fois moins de perturbations qu'alimentation USB de votre PC classique qui a été découpé et converti et reconverti mille fois. Je vais maintenant vous montrer comment installer la librairie pour utiliser le NRF24-T01. Alors, la librairie que je vais vous présenter a été développée par TMRH20. C'est une librairie très complète et très bien documentée. Un travail énorme a été réalisé. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui souhaiteraient exploiter d'autres fonctionnalités de la librairie, tels que la gestion d'erreurs CRC, la modification des canaux de transmission, etc. Alors, il faut aller dans Arduino, il faut aller dans Outils, Gérer les bibliothèques. Dans la barre de recherche, tapez RF24 et vous cherchez à installer la dernière version proposée par TMRH20. Fermez votre Arduino et réouvrez-le et voilà, vous avez installé votre librairie. Donc, sans plus tarder, passons à la partie code. Donc, tout de suite, passons à la partie code. Donc, là, nous allons apporter les librairies nécessaires et définir les broches que nous allons utiliser. Pour le récepteur et l'émetteur, la LED sera branchée en D6, le buzzer en D5 et le bouton en D4. Ensuite, pour l'émetteur, nous allons définir le potentiomètre en broche analogique 0 à 0. Pour les lignes 1 à 16, j'écris une structure. Dedans, elle va contenir toutes les informations que nous allons souhaiter, envoyées simultanément, mais également les informations que nous allons recevoir. Je vais donner comme nom payload, je reviendrai dessus plus bas. Pour les lignes 19 à 22, ce coup-ci, pour les deux modules, on déclare les broches CE et CSN qui vont nous permettre de communiquer avec le NRF 24 L01. Ensuite, on définit les deux adresses de notre module, par défaut 1 et 2, rien de savant. Et enfin, une variable ACK du type Integer qui sera utile par la suite. Passons tout de suite dans le setup. Donc, dans le setup, on déclare les entrées et sorties, quoi de plus basique. Pour le récepteur, on déclare que le cerveau moteur est branché à la broche digitale 10. C'est celle qui va nous permettre de commander le cerveau moteur en PWM. On lance la communication avec l'argument Begin. Ensuite, j'ai choisi le canal 125 pour le NRF 24 T01. Comme je vous l'avais dit pendant la présentation, si nous sommes en canal 125, notre NRF 24 T01 fonctionnera à la fréquence de 2,525 GHz. Une fréquence différente de celle utilisée par la Wi-Fi vu qu'il opère sur la bande ISM. Et la fréquence maximale de la Wi-Fi pour le canal 12, c'est 2,428 GHz, si je ne me trompe pas. Si c'est toujours d'actualité, du moins. Je n'ai jamais vu sensiblement la différence en termes de qualité d'émission et de réception. Mais je l'ai toujours fait et ça a toujours bien fonctionné. Ensuite, on ouvre un Writing Pipe. C'est ce qui va permettre d'envoyer les informations. Et un Reading Pipe. C'est ce qui permet de réceptionner les informations. On fait la même chose pour les deux, mais en inversant l'adresse. Et enfin, très important, je fixe le niveau de transmission au minimum. Car c'est le mode qui est le plus efficace et moins gourmand en courant. Ça ne sert à rien de mettre le niveau de transmission au max. Car les perturbations sont maximales et même le condensateur de microfarad préconisé auparavant ne suffira plus pour faire fonctionner correctement votre module. Et par-dessus le marché, vous constaterez une baisse de portée de votre module qui sera non négligeable à vous de voir. Passons tout de suite à la boucle. Donc, il n'y a pas grand chose dans la boucle. J'ai fait le choix de passer par des fonctions pour rendre le code plus clair. Pour l'émetteur, j'ai fait un Start Listening qui reçoit les informations. Et à l'inverse, dans l'autre code, il faut stopper l'écoute et émettre l'information. Et faire la même chose dans l'autre sens. C'est ce qui va nous permettre d'émettre et de recevoir simultanément l'information. Pour la fonction réception, avec l'argument Available, on vérifie s'il y a quelque chose dans le registre de réception du NRF 24-1. Si oui, on lit les informations avec l'argument Read, en passant en argument la structure Payload, dont j'ai parlé au début du code. Ensuite, j'ai rajouté quelques lignes qui sont plus gadget, qui consistent à faire buzzer si la communication est établie entre les deux modules. Un peu à la manière des ESC drone, quand ils démarrent, pour ceux qui connaissent. Ensuite, pour les deux modules, on vérifie si l'état du bouton poussoir de l'autre module est à l'état haut, pour allumer la LED. Pour le récepteur, il y a la gestion du cerveau moteur, où on écrit la valeur du potentiomètre dans le cerveau moteur. Pour la fonction émission, c'est très simple, on lit l'état des entrées digitales avec Digital Read et Analog Read, pour celles analogiques, tout en pensant à bien affecter dans la structure Payload les valeurs. La méthode Payload permet d'envoyer les informations que l'on souhaite au NRF 24 et 01 en passant qu'un seul argument, quand on utilise la fonction Write, qui contient tout ce que l'on souhaite envoyer. C'est très simple et très utile et simplifie beaucoup le code. Et enfin, on écrit le tout dans la fonction Write en passant en argument le fameux Payload. Et puis voilà. Donc sans plus tarder, passons à la démonstration. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, le système fonctionne correctement, communique bien de façon bidirectionnelle, avec les informations analogiques et numériques, avec le bouton poussoir, avec la LED et le cerveau moteur, ainsi que le potentiomètre. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501